Et bien coucou tout le monde, salut les copains, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en 2023 pour une nouvelle année et je vous souhaite à cette occasion, et bien franchement, tous mes voeux, tout plein de bonnes choses sur le jeu évidemment, mais tout d'abord dans votre vie et surtout dans votre vie personnelle. Voilà, alors quoi dire en ce début d'année, ce qu'il se passe un petit peu, on a fini l'événement des gargouilles, où je m'étais fixé trois objectifs et je suis content d'avoir réalisé mes trois objectifs, puisque le rare, je voulais absolument le top 10 000, bon ça il est passé on va dire largement vu le classement, Le top 1000 ne m'intéressait pas plus que ça, tout d'abord parce que j'avais pas envie de dépenser toutes mes fioles, à essayer d'attendre un bon puzzle pour avoir les anneaux, alors que les anneaux mystiques j'en ai 17 ou 18 je sais plus, donc je n'en ai absolument pas besoin. Et par contre, je me suis vraiment, mais vraiment bien amusé avec une équipe 1-3-2, je crois, violet jaune. J'ai pas pris l'équipe performance que vous pouvez, qu'on ira voir après sur le jeu dans les classements, j'ai pris une équipe qui me permettait de bien jouer et de m'amuser sans trop dépenser d'items. Voilà, donc j'ai refait pas mal de niveaux quand même sur le rare pour assurer vraiment le top 10 000 et puis pour m'amuser. Donc ça c'est cool, avec la fiole monde c'est ce qui m'intéressait le plus et évidemment les jetons, là il y a un jeton troupe et un jeton héros, donc c'est très très bien. L'épic, je m'étais fixé un top 50 000 pour avoir les deux jetons troupe, et bien ça a tenu, sans refaire trop de niveaux parce que l'épic me prend vraiment la tête à chaque fois, c'est celui sur lequel j'ai eu plus de mal. Je pense qu'il doit manquer certains héros clés et puis j'ai l'impression d'avoir toujours des puzzles de merde quand je veux performer en mono sur ce niveau. Par contre ça a tenu. Les deux fiole monde c'est toujours super pour Atlantis, et les jetons troupe c'est ce que je visais. Et le légendaire, je visais le top 10 000 justement pour les trois jetons troupe et les trois flacons d'énergie aussi, et ça a tenu aussi. J'ai refait quelques niveaux parce que j'étais sorti du top 10 000, samedi ou dimanche, je ne sais plus, hier, et du coup, je suis repassé, et sans avoir réamélioré hier soir et ce matin, le top 10 000 a tenu, donc c'est très bien. Et c'est vraiment un des événements que je prends le plus de plaisir à jouer. Voilà, on n'est pas obligé de changer d'équipe à chaque fois, il n'y a pas des trucs complètement barrés, des couleurs qui changent. Pardon, du poison à tout va. C'est vraiment sympa à jouer, je trouve, cette petite barre de pot de pierre là, ça oblige vraiment à jouer le puzzle et à jouer moins d'objets. En fait, je pense que ça nous force à jouer plus la manipulation du puzzle que de balancer des objets. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, j'y me suis vraiment bien amusé, ça fait plaisir. Alors, après, sur le jeu, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on peut aller vite fait aller faire un petit tour là et regarder un petit peu dans le classement. Je n'ai pas retrouvé beaucoup, beaucoup de ceux que je retrouve d'habitude. Alors, on va quand même féliciter. Je pense qu'il doit y avoir quelques Français. J'en ai vu vite fait tout à l'heure. Alors, je m'excuse si j'en passe, mais il y a des fois des pseudos qui ne nous laissent pas franchement penser à des Français. Et alors, il y a Toto Skilachi qui est un habitué des tops. Un excellent joueur français. Qui est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Zizi. Non, je ne pense pas que ce soit un joueur français. Pardon. Non, je ne pense pas. Il n'y a que Toto. Bon, il n'y a que Toto. Donc, félicitations Toto pour le rare. En épique, je n'ai pas regardé en épique. Il y a toujours Toto, évidemment. Black Panther. Il y a Colonel Indiana qu'on n'a pas vu en rare. Alors, je l'ai raté, mais évidemment, il est là en épique. Je passe vite. Ah ben, il y a Summer. Voilà. Il y a Summer, que vous connaissez certainement pour les lives avec Chou. Et en légendaire, on retrouve Colonel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On retrouve Toto qui se classe super bien quand même dans les trois. Donc, bravo à toi. J'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure ? Morté Gras qui joue chez les Avengers. Il a sa chaîne YouTube, si ça vous intéresse, en allemand. Pour le gameplay, parce qu'il faut parler allemand. Duty Call, qui a sa chaîne YouTube aussi. Summer, qu'on retrouve à côté. Et je crois que c'est tout. Boss. Ok. Alors, ce qu'on peut constater quand même... J'ai été trop vite. C'est qu'il y a une star dans cet événement. Maintenant, je pense que dans même tous les événements, c'est le petit... Le petit nain de Noël. Le petit lutin. Il est lent, mais il fait des dégâts. Mine de rien, il fait 275 à trois adversaires. On voit qu'il a une attaque à 684. Il n'est même pas emblémé à fond. Je pense peut-être que les deux derniers niveaux ne sont pas intéressants pour l'attaque. Donc, 275, c'est pas mal du tout. Ça fait des sbires. Mine de rien, ça fait des petits dégâts en plus. Et ce qu'on voit, et ce qui est surtout le plus intéressant, c'est qu'il peut augmenter les dégâts reçus sur les trois adversaires jusqu'à 40%. Donc, on est quasiment sur du France. Et ça va devenir maintenant la star, en fait. Voilà, et vous voyez, c'est une équipe classique bleue, mais on a remplacé... Là, il a remplacé Ulmer Costume par Buster. Et on voit que quasiment tous la même. Lui, il a gardé... Ah tiens, il a réussi avec cette équipe-là, lui. Intéressant. Mais voilà. Gunnar, Buster, on voit Wakast aussi. Pour les dégâts de tuiles, très certainement aussi. Screkok. Pour l'augmentation d'attaque. Ouais, ouais, c'est une belle, belle équipe. Ça tape sur trois, ça tape sur tout le monde, ça baisse la défense. Ouais, belle, belle, belle équipe. Et là, on arrive sur du plus classique, on va dire. Ah bah alors, lui, il en a carrément mis trois. Alors là, il a carrément trois Buster. Pourquoi pas. Mais bon, vous voyez que c'est la star. Deux Buster, deux Screkrok. Phonikus qui rentre ici. Bon, le rouge, c'était vraiment l'équipe à... Le rouge et le bleu, c'était l'équipe à mettre. Vous voyez qu'il y avait quand même plusieurs possibilités. Mais qu'on pouvait arriver à faire quelque chose. Même les troupes ne sont pas à fond. Pas à fond non plus. Regardez, là, il n'y a même pas de troupes. Demigood, Demigood, là. Il est douzième, il n'a pas de troupes. Il a des troupes niveau 1. Voilà, l'épic, il fallait jouer un petit peu. Eh bah, regardez, ce n'est pas compliqué. Toujours Buster. Voilà. Un peu la même chose. Voilà, quasiment la même chose. Il fallait jouer Wilbur, Faucon, Buster, Colin, Costume, Cylian. Bon, bah... Voilà. Ah, c'est qui, lui ? Mince. Ah ! Ah, ce meule. Le small costume. 365. Ah ouais. Lui, il est quand même intéressant. Alors, chaque coup, une précision de 85%. Donc, évidemment, il y a toujours un ou deux ratés qui traînent. Mais ça peut vraiment faire mal. Ouais, ouais. Avec l'augmentation des attaques de lui, l'augmentation des dégâts. Ouais, 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 ouais. C'est très intelligent ce qu'il a fait, lui. On voit qu'il y avait quand même des possibilités de faire quelque chose. J'aurais presque pu tenter parce que... Bon, l'or slow, je l'ai pu, mais je les ai quasiment tous. C'est héros. Et en mettant Screk Rock à la place, j'aurais presque pu faire quelque chose. Bon, bref. Et en légendaire... Ah bah alors là, en légendaire, c'est pas compliqué. C'est quasiment la même chose. Et vous voyez, on a toujours Buster. Voilà, vous avez Ilmarinen, Marjana Costume, Koufou, Kagan. Ici, Ilmarinen, Buster, Marjana Costume et Koufou. Quasiment la même chose, mais avec Jeff John Costume. Donc là, vous voyez, deux Koufou, Buster. Là, il n'y a pas de Buster, mais il y a France. Bon, pourquoi pas. Buster. Buster, voilà. Donc, c'est devenu... Mais c'est même... En fait, c'est plus intelligent parce que France est en vert. Du coup, on préfère jouer Buster qui est rouge. Et la team de Toto Skilachi. Bah voilà, Ilmarinen, Buster, Koufou, l'Asterius, là. Et le père Kagan. Et le père Kagan. Lui, il fait mal quand même. Voilà, voilà. Donc, il y a un bel événement. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a la guerre des Trois-Réaumes aujourd'hui qui est arrivée. Voilà. Donc, je suis chez les Wou. On a la quête de pacte. On a la quête de pacte. Pas le portail, comme d'habitude. C'est toujours en différé. Le portail, on l'a eu la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Donc, on aura très certainement le portail à la fin du mois. On ira voir sur le calendrier, si vous voulez. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a le tournoi après. On a... Si, on a la guerre des Trois-Réaumes. On a des nouveaux. Enfin, un nouveau. On a Erlang Shen qui est arrivé aujourd'hui. Alors lui, donc, bonus pour 1, 2 ou 3 héros, c'est la même chose. C'est 50% de chance de prolonger les effets déclenchés par le héros de 1, 2 ou 3 tours. Donc, en fait, les pourcentages sont les mêmes. Mais plus vous avez de héros de la famille Voyage, les chances de prolonger les effets déclenchés par le héros sont de 1, 2 ou 3 tours. En fonction si vous avez 1, 2 ou 3 héros. Voilà, même le chat est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de beau, lui ? Déjà, il est combattant. Donc, c'est bien. 842 puissance. On est dans les standards des nouveaux héros. Et on voit quand même qu'il a des statistiques qui sont très, très, très bonnes pour un héros qui est tout nu. Pas d'emblème et pas de limite break. Donc là, ça va dépasser les 1 000 d'attaque. Et en point de vie, on va certainement arriver dans les 1 700 et quelques. 1 750 à peu près. Et un peu plus de 900 de défense. C'est un héros d'attaque. Donc, il faudra l'emblème et attaque. Il est rapide. Ça, on aime bien. Moral sapé. Bon. Inflige 475 % de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc, à la cible 475, c'est pas mal. On n'est pas très loin des standards des snipers jaunes. Les 2 et demi à côté, ça va quand même nous faire du 200, pratiquement du 240. Donc, c'est pas exceptionnel. Mais c'est pas négligeable. C'est vraiment un héros que vous allez jouer si vous avez un casse-défense. Si vous avez un lapin, si vous avez un leonidas costume. Il va vraiment être intéressant, celui-là. Pourquoi ? Parce que, du coup, les 3 héros que vous allez taper vont recevoir pratiquement moins 50 % d'attaque pendant 3 tours. Donc là, ça va plus rien faire du tout en face. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'effet est supprimé avant d'arriver à terme, la cible subit 502 points de dégâts. Donc là, par contre, c'est la cible. Il parle pas de la cible et des ennemis proches. Donc, c'est le héros. Attention, c'est le héros que vous allez cibler. En gros, s'il se soigne, un regard, une ariel, n'importe qui qui peut cleanser l'équipe, pendant ces 3 tours-là, de baisse d'attaque, il va recevoir 500 points de dégâts. Donc, vous l'avez déjà bien amoché quand même avec vos 475. S'il est encore en vie, alors le problème, c'est que comment ça va se passer ? Si je mets, si j'envoie la CS sur une cible de Erlang Chen, et que juste derrière, Ariel, par exemple, Ariel passe par là, Ariel déclenche. Ariel, elle fait d'abord le soin, donc elle va d'abord le soigner, c'est ça qui est emmerdant. Et ensuite, elle va purifier son malus d'attaque. Et du coup, le héros va prendre 500 points de dégâts. Mais après, c'est de soigner. Donc, au final, je pense qu'il se sera peut-être soigné d'à peu près 500. Donc, ça va juste annuler son soin, en fait. C'est peut-être pas exceptionnel, en fait. Ce qu'on aurait aimé, c'est que déjà, l'effet qui est supprimé, là, que ce soit pas la cible, que ce soit la cible et les ennemis proches, qui est 500 de points. Parce que je trouve qu'il est bien, ce héros, mais il n'est pas complètement barré. Donc, ça aurait été sympa. Maintenant, c'est pas mal, franchement. C'est vraiment pas mal. Mais encore une fois, il faut avoir un casse-défense, parce que sinon, ça ne va pas être assez impactant. Moi, je sais que dans mon deck jaune, ce n'est pas un héros qui va être prioritaire pour moi, parce que je ne vais pas pouvoir casser la défense en jaune, en tout cas, avant. Donc, ça va être moins impactant. Mais ça reste un bon héros. Après, on n'en a pas d'autres. On a toujours les autres qui sont très bons. Lui, Yao, je crois que je ne l'ai pas encore. Là, il y en a plein que j'aimerais bien avoir. Même elle, même en 4 étoiles, j'aimerais bien l'avoir. Enfin, je ne ferais pas la fine bouche. Après, le reste, en fait, il n'y aurait presque que lui qui m'intéresserait. Et lui. Cao, cao. Donc, voilà, je ne pense pas que je vais faire d'invocation sur ce portail-là. Et on a un héros du mois que je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines de ça, qui est en bêta, mais qui maintenant est tout beau. On a Rougian et Nurgib. Donc, dans la logique, Rougian, c'est l'espèce de loup, de chien-loup. Et Nurgib, l'espèce de, je ne sais pas quoi, d'elfe vert, là. Bon, c'est plutôt, le design est plutôt sympa, c'est sympa, c'est plutôt pas mal. Il est voyou, donc ça, c'est une classe qu'on aime bien. Il a deux passifs. Ce personnage reçoit 5% de mana à chaque fois qu'il récupère de la santé. Pardon. Alors, 5% de mana à chaque fois qu'il récupère de la santé. C'est pas mal, ça. Si vous avez... Alors, je pense que ça va être un très, très, très bon héros, surtout quand vous avez du soin au tour par tour. Et on a plein de héros qui font du soin au tour par tour. Je suis sûr que dans votre deck, vous en avez un. Et si vous avez un soigneur au tour par tour qui s'active sur 3 tours ou 4 tours, imaginez bien que sur 3 tours, ça va lui faire 15% de mana au bout des 3 tours. Donc, si vous ne l'avez pas chargé, parce que vous n'avez pas eu assez de tuiles jaunes, ça peut peut-être vous aider. Ça, c'est un très, très, très bon passif pour moi. Et le deuxième, il est tout aussi bien. Tous les 3 tours, il va consommer tous les sbires d'un ennemi aléatoire et obtient une petite quantité de mana pour chacun d'entre eux. En gros, vous vous mettez Rougyan et Nurgib dans une équipe où il y a au moins un soin au tour par tour. Un mélandeur costume, ça marche. Il y a le chat beauté, pour ceux qui s'amusent avec le chat beauté. Il y en a plein, des soins au tour par tour. Je ne sais pas, tous vous les faire. Et si vous jouez ce petit bonhomme-là contre une équipe à sbire, et bien tous les 3 tours, il va prendre un ou des sbires d'un ennemi aléatoire. Donc en gros, vous lui prenez 2 sbires, il va se donner une petite quantité de mana. Donc ça, plus le soin au tour par tour, c'est vraiment un héros que vous pouvez déclencher au moins 2 fois, je pense facilement, dans votre raid. Alors notre petit duo, il a des qualités qui sont autres. Alors il a 808 de puissance. On voit qu'on n'est pas du tout dans les nouveaux standards. On a vu que c'était 840 pour le héros des 3 royaumes jaunes. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même une défense qui pêche. 704. C'est vraiment pas ouf. L'attaque n'est pas dégueulasse, 800, c'est plutôt sympa. Donc les stats sont équilibrées, mais un petit peu faiblardes en défense. Donc récupération de mana, c'est vraiment son truc lui. Il est rapide. Il va voler 50% du mana de la cible choisie. Il est distribué aux alliés. En gros, le temps que vous chargiez votre bonhomme, là, vous allez choisir. Alors évidemment, vous n'aurez peut-être pas forcément le choix, mais il y aura peut-être bien 2 ou 3 héros en face qui vont quasiment être full mana. Vous choisissez, vous lui bouffez la moitié de la mana. Voilà, donc 50%. Vous allez pratiquement redonner 10% à chaque allié. Donc c'est 10% de mana à chaque allié quand il va déclencher sa CS. En plus de ça, il va faire 420% de dégâts. Donc là, on n'est pas du tout dans les statistiques du sniper, mais il va faire mal. Mais là où ça devient intéressant, c'est que plus l'ennemi en face a de santé, plus il subit de dégâts, jusqu'à un maximum de 570. Et là, là, on est bien. 570, là, on est bien les copains. Alors, il y a quand même des choses, je vais vous dire, méfiance. Ça veut dire qu'il va falloir cibler le héros. Ce qui va être intéressant, c'est de cibler un héros qui a du mana le plus possible et qui a aussi de la santé. Donc attention, parce que vous n'allez pas pouvoir cibler celui que vous voulez, je pense. Si vous avez déclenché Ruggan et Nurgip, c'est que vous avez fait des dégâts en rouge. Si vous avez déjà bien entamé la vie du héros que vous allez cibler, vous allez lui faire moins de dégâts. Donc vous allez le tuer, mais vous allez avoir volé sa mana. Et ensuite, lien élémentaire. Lien élémentaire. 5% de chance d'éviter les effets négatifs de tous les alliés feu. C'est pas mal. Plus 5%, je pense pas que ça se déclenche souvent, mais pourquoi pas. Donc moi, je dis que c'est un héros très intéressant parce que vous allez peut-être pouvoir déclencher des héros lents dans votre team avec tout ce qu'il a là, avec les passifs. Avec les passifs, vous allez le déclencher rapidement, lui. Là, c'est pareil. Tous les 3 tours, s'il y a des sbires, c'est pareil, vous allez le déclencher plus vite. Et vous allez peut-être donner de la mana qui vous manque à vos petits copains. À la manière d'un héros comme Toxicandrin, par exemple, qui, tous les tours, une fois qu'elle a déclenché, va donner une petite quantité de mana. Donc c'est un héros qui est à la fois attaquant, parce qu'on est proche du sniper, 570% de dégâts sur un héros qui n'est pas entamé. Ça peut être intéressant. Même si ça ne va pas jusqu'au bout, s'il a déjà de la santé entamée, vous allez peut-être pouvoir approcher les 500% de dégâts. C'est pas mal. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc c'est un héros... Je ne dirais pas que c'est à cibler absolument, à avoir absolument. Mais moi, c'est un héros qui m'intéresse. Et si je l'ai, étant donné que je suis très pauvre... Enfin, pas pauvre, mais étant donné que je n'ai absolument plus de rouge à monter, je pense que je le monterai sans aucun problème. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et puis, voilà. Un petit coucou à ma team. Un petit coucou à ma team, puisqu'on vient d'enchaîner une douzième victoire consécutive en GDA. Donc on n'a pas encore connu la défaite. Quoi dire de plus ? Sinon que je suis extrêmement fier de l'Alliance. Pas parce qu'il y a les résultats en GDA, mais parce que j'ai vraiment... J'ai la chance d'être accompagné par des jeunes... Par des jeunes ? Par des joueurs. Peut-être jeunes aussi, je ne sais pas. Mais par des joueurs qui se donnent, mais sans pression. Voilà, dans ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de course à la performance. Je ne demande pas... Je ne demande pas à chacun d'être le meilleur. Juste de faire le taf et ça marche. Chacun fait son petit truc. Chacun est content de jouer. On est sur du titan. Là, on a un rare qui est à 2, 4, 6, 8, 9 étoiles. Donc, on se stabilise sur du 9, 10 étoiles. On est 14. Donc, il nous manque encore un joueur. Selon ce que je veux, il nous manque encore... Bon, là, c'est marqué 2 joueurs, mais... Je n'ai pas fait de la mise à jour. Mais il nous manque encore 1 ou 2 joueurs. On a pas mal... J'ai pas mal recruté depuis la dernière fois que j'ai fait un petit point. Donc, il y a du monde qui nous a rejoints. Il y a des anciens Pipelet. Il y a des anciens Vendam. Il y a des anciens de la team Bire et Saucisson. Deuxième division, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Guérinou qui nous a rejoints de la team de Chris, de la team l'Odysseus, l'Alliance École. Donc, voilà. Quoi dire d'autre ? Sinon que c'est génial et qu'il y a une bonne ambiance. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas forcément dans le recrutement. Ce n'est pas une vidéo pour ça. Mais enfin, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez toujours pas à m'envoyer un petit mot sur Line. Ça fera toujours plaisir et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà, les copains, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine et puis encore une fois, une bonne année. Ciao, ciao !